Quelqu'un qui prend un peu de pain et qui veut manger un peu de poulet, des salades, des choses qui vont avec le pain, mais quel est le problème ? Il sait que lui, il ne veut pas manger qu'Azaïd, 30 grammes de pain, 10 grammes, 15 grammes, il ne vaut mieux pas arriver au-delà des 20 grammes, il rentre dans la discussion. Mais il ne va pas manger les 28 grammes, 27 grammes, 26 grammes, 30 grammes, non. Est-ce qu'il a le droit de manger tous les salades, le poisson, que d'habitude lorsqu'il mange un Kazaïd, ils sont inquiétés par le pain, mais là il ne va pas manger un Kazaïd. Il y a une discussion. Il y en a qui pensent qu'il ne doit pas faire, il y en a qui pensent qu'il doit faire. Le mieux, c'est, avant de faire Amouti l'Akhébinaret, c'est de faire, pour repérer Adama, s'il va manger des salades, de faire chercher un collier à l'idvaro sur les boissons, sur la viande, le poulet, et après, il fait Amouti l'Akhébinaret, puisqu'il va manger moins d'un Kazaïd, d'après l'Akhébinaret, il n'est pas obligé de faire Nidilat et Daïm, mais s'il fait Nidilat et Daïm, c'est bien. S'il a la possibilité facilement de faire Nidilat et Daïm, même sans l'Abrakha, mais puisque lui, il va manger un peu de pain, le mieux, s'il peut, il fait Nidilat et Daïm, sans faire Nidilat et Daïm, et il commence à prendre un peu de salade, puisqu'ils sont venus de la terre, et puis il prend un peu de poulet ou du poisson, ou de la viande des fiches à col, et après, il fait Amouti l'Akhébinaret, et il a quitté, il mange un peu de pain, et il mange ce qu'il veut, comme il veut, et puis il va faire borrer des fachos, s'il mange quelque chose de viande ou de poulet.